Oui ! En plus de ça, ça va nous foutre une expansion agressive monstre, on a les points, mais je préfère prendre un autre ensemble de Doctrine, étant donné que nos 3 est assez balèze en militaire, prendre peut-être du militaire, partir sur une Doctrine militaire, à savoir quantité-qualité... Le petit 15 de morale terrestre en plus, ça fait quand même bien mal ! Là on aurait manœuvre des généraux, tradition annuelle, augmentée, modif d'entretien terrestre, les défensives sont quand même pas mal du tout, à part l'attrition des troupes ennemies, ou les offensives, là c'est choc des commandants, on le choc, c'est encore assez intéressant, après ce sera le feu, prestige des batailles terrestres, Capacité de siège, et là c'est juste, c'est de la discipline ! Les qualités, ça peut être utile, mais il y en a plein qui servent à rien, je veux dire les bateaux ! Je n'ai pas trop fan de miser toute la stratégie sur de la flotte, on n'est pas l'Angleterre non plus, même si on est destiné à l'annexé à notre royaume ! Aristocrate, non, alors j'hésite, je pense qu'on partira sur les doctrines défensives, elles sont quand même très intéressantes, plus 15, combiné à notre plus 20, on aura un moral assez vénère ! Une petite attrition des troupes ennemies, why not, attrition terrestre, ça peut être intéressant, 25%, vitesse de renforcement, c'est bien ! Maintenance des forteresses, on en a beaucoup, quand même ! Modif d'entretien, c'est toujours bon à prendre, des manœuvres des généraux, why not, et tradition, ouais, non, je pense qu'on partira là-dessus ! Bref, donc on termine juste notre petit transport, voilà, comme je suis quelqu'un de sympa, on va prendre notre flotte ici, on va la ramener là, et je pense qu'on va déclarer cette guerre, dès qu'on le pourra. Toi, toi, tu peux toujours rien faire, je suppose, explorer, non, tu peux rien faire de plus, ça coûterait combien ça ? Alors oui, je pourrais prendre la doctrine qui nous fait une portée coloniale de, ah oui, de 50% supplémentaire, ouais, ouais, voilà, notre portée coloniale, elle est quand même pas mal, ça nous ferait 50 en plus, mais là, elle nous donnerait 100 en plus, donc c'est quand même plus rentable de partir là-dessus. Je ne sais pas dans combien de temps on est censé, en 84, ouais, en juillet. On va juste attendre la fin de l'année pour que tout baisse. Voilà. On devrait, et on peut construire quelque chose, donc on va le faire, donc de la prod, je pense que ça paraît pas mal, et on va déclarer la guerre à Sligo, qui est allié à personne, et ça sera pour prendre, je suppose, Sligo, Sligo, sans réfléchir. Notre flotte est arrivée, notre flotte est arrivée, donc on va te déclarer la guerre pour notre vassal, te prendre Sligo, c'est parti. Donc on va sortir notre bateau, alors je pense qu'en termes de bateau, on est relativement tranquille. Ouais, mais c'est relativement tranquille. Donc on va s'empresser d'aller ici et d'aller là. Maison Albert, alors, agitation, ouais. En Armagnac, ok. Bon, tant pis pour l'autonomie. Oh, il est bien ! Et c'est une femme, Jeanne, hmm, rappelle des souvenirs. Et la consor est pas dégueu non plus, très bien. Donc je pense que là, on devrait être relativement tranquille, on va juste faire un blocus. Voilà, on occupe des provinces, c'est parfait. On va faire un petit tour là. On va mettre nos impôts de guerre, tout de même. Ils sont gratos, ils sont bien confités. Hop là, on passe à 13, c'est parfait. On va prendre cette bataille, on va juste mettre un de nos généraux. Celui qui est pas en train de s'entraîner, voilà. Voilà, go. Bon. C'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire, certes, mais non, c'est toujours ça de pris. Voilà, parfait. Donc, le capitaine Guillaume, ça doit être notre conseiller. Il meurt ou autrement, on perdit son prestige. On va le retirer. Il y en a d'autres qu'on pourrait reprendre ou pas. Je sais que des niveaux 2. Non, on va perdre 10 sans prestige et on va gagner en diplo. C'est parfait. Et on peut prendre la tech. Et on la prend. Parfait. Voilà. Et toi, maintenant, tu peux explorer. Et ben voilà. T'as vu quand tu veux. Mère des caribes. Vas-y. Bon courage. On va peut-être tenter un blocus. C'est quoi ? T'as 0 en siège et toi, t'as 1 en siège. Ok. On va faire comme ça. On va mettre le blocus également. Ok. On se prévoit, là, on y retourne aussi. Voilà. On en capture 0, mais au moins, on réduit leur transport à néant. Donc, notre guus, c'était... Toi, t'as le 1 en siège. Donc, toi, tu vas aller ici. Je pense pas qu'on pourra le prendre, ça. On va filer ça déjà, notre vassal. Hop. Hop. Notre vassal va peut-être former la guirlande. Ça pourrait être sympa. Voilà. On peut construire quelque chose. On va construire quelque chose. Alors, là... Non, là, il n'y a pas grand-chose, hélas. Le commerce pourrait être intéressant, mais j'aimerais bien terminer cette fameuse mission. Voilà. Parfait. Sligo, c'est terminé. Tu vas là, toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça et ça ? Les îles, Sligo, on sera en trêve. On mange un peu plus. Les îles, l'Ecosse, Sligo. Sligo n'existera plus, l'Angleterre existera et les îles existeront toujours. Donc, on peut faire ça. OK. Et ça ? On peut faire ça sans bouffer cette région. Donc, on pourrait prendre celle-ci. On donne tout ça à notre vassal. Tu nous donnes toute ta thune. Tu nous donnes des réparations de guerre. Tu... Pfff. Tu fais pour du prestige. Voilà, tu peux faire ça. Ou alors, tu libères ça. Mais ça, c'est une coup de dépointe, peut-être. Non. Non. Mais... Sligo n'existerait plus. Et on libère. Et tout ça pour... Ah, si, 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 pardon. Non, non. Ça, c'est déjà pas mal. L'île de Man, on ne va pas l'apprendre, honnêtement. Ça ne sert pas à grand-chose. On pourrait, ceci dit, tenter un débarquement chez eux. Tu vas rester, déjà. On peut choper des trucs, on le fait. Voilà, dégage. Et on va ici. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ferrard veut passer parce qu'ils sont en guerre contre... Oh, mais oui, il passe, passe, passe. Oui, il passe et tout. Ça. Voilà. Qui est fait. On va peut-être éviter d'aller là. On va peut-être aller là. On peut prendre une tech. On va la prendre. Combler notre retard. Voilà. Et là, on va prendre les doctrines, du coup, défensives. Ouais, les doctrines défensives. Ouais. Go. Bien, celle-ci, hein. Bon, celle-ci n'est pas spécialement utile, mais là, ça, ça va nous faire un bien fou. Parce que les offensives, c'est quoi ? C'est la discipline, mais c'est en fin. Après, on aura des généraux badass. Ouais. Avec les doctrines offensives. C'est aussi important. Non, on va faire ça. Voilà, on prend ça. Voilà, c'est fait. Comme ça, on a le droit d'une relation supplémentaire, une relation diplomatique supplémentaire. Et on va pouvoir bientôt prendre, oui, et on pourra prendre le 20%, le 15% juste après. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Euh... Non, 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 on revendique qu'en vrai, bien sûr. Quelle question. Est-ce qu'on peut revendiquer d'autres choses chez les Écossais ? Je pense que oui. On va continuer dans cette logique. Est-ce qu'ils acceptent la paix, eux, maintenant, ou pas ? Je vais choper une petite île comme ça. Île de Manor. Demander la paix. Alors, tu la veux, d'accord, je suis bien content. Par contre, des réparations de guerre et tout ton argent. Ouais. Bon, ton argent, je m'en passerai, ok ? Ok, comme ça, on est à 100% du score de guerre. Parfait. Tu peux revenir ici, toi. Tu t'es bien battu. Et là, on est à 100%. On explose des navires ici et là. Et là, on prend tout ce qu'il y a à prendre. On se tape une coalition juste de l'Angleterre et de Sligo. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner d'autre ? Tu pourrais aller annuler ton alliance. Ça, ça nous coûte des points diplômes. C'est un peu dommage. Tu peux abandonner des revendications. Donc, en Ulster, admettons. Ou là. Peu importe. Ok. Ben, go. Donc, on donne plein de choses à notre vassal. Un peu d'expansion agressive, mais ça passe. Go. Voilà. La notre vassal va bientôt former l'Irlande. Grand bien lui fasse. Un petit coup là. Et je pense que là, après, on aura terminé. On borde les. Voilà. Voilà. On est en avance. Oui, on va le faire. Le plus 15% de morale terrestre, on va prendre. Et on va accroître l'innovation de 1. On n'a pas de raison de ne pas le faire. Donc, on va le faire. Voilà. Plus 15% de morale terrestre. Et maintenant, si on compare qui est le plus balèze. C'est nous. Même les Ottomans sont à la traîne par rapport à nous. Bon, ils ont plus de discipline, mais honnêtement. Est-ce vraiment un drame ? Maintenant. Ben voilà, t'as une petite armée, mon lapin. T'es content ? Une petite armée de 4 mecs. Toi, t'as terminé ton voyage ou pas ? Non. Ah, mais t'as découvert des choses. Ça, on peut y aller ou pas ? Non, il faudra que t'explores les côtes. Très bien. T'as souffert durant le voyage ? Non, on peut du tout. T'as l'air content. D'accord. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas explorer les côtes de la mer des Caraïbes. Là, toi, on va prendre le général. Donc, celui-ci, tu vas t'entraîner. Alors, un conseiller mort, c'était la répude diplôme, hélas. Constitution d'un réseau d'espionnage, ça pourrait être pas mal. Efficacité commerciale, je pense que c'est quand même une plus-value assez intéressante. On va le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On perd de l'argent. Mes agitations dans le pays jusqu'à la mort de Henri de Valois. Ça peut être intéressant ou 5 ans de légitimité. Non. On va par contre... On va par contre... Hop. Économiser. Hop là. Oh non, notre explorateur est done. Ça ? Ouais. Ouais, bah, rentre vite fait à la maison, s'il te plaît. Parce que je pense pas qu'on... Ouais. Mais le moins 2 d'agitation est quand même super utile. Voilà. Le Maroc a pillé nos côtes. Ce que tu vas faire, c'est de retourner là et dire aux Marocains que... Gênes. C'est là. 80. Donc, au prochain tour, ça sera bon. Voilà. Mais moins 2 d'agitation dans le pays, c'est quand même vachement utile. Donc là, toi, tu peux aller là, à la rigueur. On va recruter un nouveau explorateur. Joge... Joge... Jogef. Nicolas. C'est toute la famille ou quoi ? Robert de Saint-Germain. Eh bah, vas-y, Robert. Hop. Et ça va être maire des... Les côtes, oui. Voilà, juste bien. La trêve avec la Bretagne a expiré. Tendu. Par contre, j'aurais bien souhaité... Si c'était humainement possible. Que tu rentres. Non, tu ne veux pas. Voilà, maintenant ça passera. On va peut-être... Remettre notre armée en maintenance. Voilà. Touraine... On perd de la production. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On va entraîner notre armée. Valeur fiscale à Saint-Martin. C'est ça ? Saint-Martin, pardon. Saint-Martin, c'est en Italie. Saint-Martin, c'est une île forcément dans le coin. Saint-Martin, c'est ici. Donc c'est une belle île, du coup. Ça a 400, ouais. On n'a pas la portée coloniale. Est-ce qu'on a des colonies au moins... Non, ça c'est l'histoire, ok. Des colonies possibles. De l'autre côté, PI. Non, pas PI, on avait dit. Colonies possibles. On n'en a aucune. Est-ce qu'on n'a pas encore la portée coloniale ? Ce n'est pas grave. Ok, bon, tant mieux pour peu. On peut prendre une doctrine. On va faire... Colonies développées, ça peut être utile. Ou impact de l'expansion agressive. Ça peut être quand même utile de prendre celle-ci. Bon, impact de l'expansion agressive, c'est utile. Surtout si on attaque l'Ecosse, mais... On a découvert la mairie, mais maintenant on va en gagner 7 par mois. On va prendre celle-ci. Ah, je ne sais pas. Non, non, non. On va prendre l'impact de l'expansion agressive. Alors, on perd de l'argent. Ou alors... Autonomie enceinte. Non, on va perdre de l'argent. On peut maintenant faire... Ah, on a terminé. On va se calmer. Voilà. Donc, ça nous fait avoir ça. Et ça nous donne revenus fiscaux et plus de puissance administrative. Donc, on va le faire. Qu'est-ce qui se passe ? L'éclair gagne 5. Cardinal ministre. Tolérance envers les hérésies. Je pense qu'on a le temps avant la réforme. Plus 5 d'influence. Oui, on va le faire, je pense. Donc là. Revenus fiscaux plus 10. Ça déjà, on va... Ouais, c'est quand même pas mal là. Ça, c'est parfait. Ça nous fait plein plein d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Tu ne veux pas ? Voilà, tu as vu quand tu veux. Bon, tu as terminé ta mission. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Ça serait bien que tu explores l'Atlantique Nord. La mer, au moins. Est-ce qu'on a gagné en limite de force maintenant ? Non, on n'a pas gagné en limite de force. Par contre, ici, on peut tenir à pas mal. On va tenir à là. Non, on ne peut pas tenir à pas mal. Est-ce que... Bon, à voir. On va retourner en... Au nord de l'Angleterre. Les généraux s'inquiètent de notre réputation. On va faire ça, hein. On va faire ton prestige. Parce que c'est énorme de perdre autant d'argent de tradition terrestre. En armée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, l'Inde. Wow. Courant d'air. Néanmoins, en lyonnais, ça serait intéressant. Mais il faudra quand même... On va avoir plus de puissance à co, je pense. Et toi, là, tu peux tenir ici. Bah, va ici. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Provence. L'opinion de la Provence change de plus 50. En Dijonais. Coup de production. Alors, Dijonais, tu fais quoi ? Du pinard. Pinard, c'est ça. Ou autrement, puissance commerciale locale. Non. On va plutôt faire ça. Et la Provence, on s'en bat avec. Coup des tech militaires ou administratives. Je pense que c'est quand même plus utile de prendre les techs administratives. Voilà. On peut choisir... Ouais, il faut qu'on en choisisse un, mais il n'y a personne qui veut nous choisir. On perd, là, de la démonstration de force, c'est pour ça ? Pas suffisamment de rivaux, ouais. Faut qu'on en choisisse un, mais j'aurais aimé que... On va prendre les mêmes looks. Voilà, on fait un embargo sur eux. Embargo sur... Imposer l'embargo, voilà. Toi, tu tournes toujours, c'est ça ? Et le trajet, parfait. Toi, on va aller un petit coup dans les alliés. Voilà. Toi, tu fais quoi ? T'as imposé l'embargo au Caire, c'est parfait. Là, du coup, on devrait quand même moins en perdre. D'accord, la Pologne veut faire des choses. On revient à leur face. Est-ce qu'on a augmenté notre limite navale ? Du coup, on peut faire un bateau de plus. On va en faire un de plus. Préfinement ça. Un light de plus. Est-ce qu'il faut les améliorer ? Non, pas pour le moment. Je viens bien quand tout est vert, là. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? La Castille n'a pas d'héritier. Voyez-vous où ça va ? Il est jeune peut-être, non ? 40 ans ! On a moins de prestige que... Réclamer le trône, c'est... Ouais, il faudrait qu'une autre dynastie n'assez très bien, ça. Donc voilà, toi tu peux t'entraîner. Voilà, parfait. T'as terminé ton tour. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? L'Amérique du Nord, les côtes. Alors, est-ce que là, on aurait plus de portée ? Non. Bon, par contre, il a une revendication moyenne, notre Gus. Notre théologien est mort. On peut réduire l'inflation. On va le faire. On en a un peu d'inflation, mais maintenant, ça va baisser. Là, où est-ce que ça risque de péter ? Ça risque de péter... Dans 10 ans, on a le temps. Je pense qu'on va... Non, tu ne peux pas t'entraîner là. Bon, écoute, quand ça doit péter, ça pètera. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en attendant... Nos dépendances, ils nous aiment bien, de toute façon. Je ne me meilleure pas les relations avec eux, mais... Ah, 28, 128 seulement. Vous avez des... Non, vous n'avez pas de dettes. Vous gagnez un peu plus d'argent. Vous avez quand même de l'aspiration à la liberté. Ouais, ok, soit ça. On a quand même beaucoup de réseaux d'espionnage en Écosse, mais on va continuer dans cette lancée. L'Iverness, on ne peut pas. Un Birdie, on ne peut pas. Les Illibrides... Non. Les Illibrides intérieures, on va faire. Ça, on a déjà une... Ouais, c'est parfait. Là, du coup, si on leur déclare la guerre, qu'est-ce qui se passerait ? La Castille viendrait. Mais on a peut-être un peu trop d'expansion agressive, là, quand même. Bon, après, c'est que dans ce... Dans ce coin-là. Même avec Milan, on n'en a pas tant que ça, franchement. On va juste voir ce que ça donne, c'est... Les côtes de l'Amérique du Nord. Ah, parfait ! Et là, on n'a pas la portée, c'est ça ? 463, parce que les ports le plus proches, et lesquels ? Bon, OK. C'est pas grave, on continue à explorer, de toute manière. On continue à explorer, donc, ce que tu vas faire, c'est, tu vas explorer... Euh... Les côtes orientales américaines. Allez, l'histoire. Tâteau, on est quasiment full. Armée, on est quasiment full. On peut construire, on va construire... On peut construire des belles manufactures. On va avoir des premières manufactures, mais elles sont pas énormes. Euh... Alors, en Lyonnais, ça serait intéressant, parce que c'est un carrefour commercial. En plus de ça, c'est au bourgeois. Par contre, c'est dans un nœud dans lequel on fait rien, quoi. On fait strictement rien là-dedans, quoi. On n'a pas encore assez de... Je pense pas que ça soit vraiment utile. Si on fait des choses, c'est plutôt dans le nœud de la Manche. Cette région-là, mais c'est... Non, ça, ça, c'est pas ça. On a vu le combien ? Plutôt ici, mais à voir. Il y a juste Montpellier, qui pourrait être utile, hein, c'est ça. Ouais, le Main et autres, c'est pas utile. Donc, on va peut-être faire un petit coup d'armée à Paris. On va avoir un peu plus de réserves militaires. Il faut qu'on prenne cette doctrine, mais on gagne très peu, je trouve, quand même. Deux points diplôes. Alors, explorer, tu vas faire... Vas-y, tu vas en Afrique. Maintenant, si on décidait de les... Les annexer, ça nous coûterait 500. Ok. On va peut-être améliorer quand même les relations avec eux. En termes de mission, on en est où ? Euh... Tac. Il n'y a pas grand-chose, quand même, qu'on pourrait faire. On pourrait s'occuper de la Bretagne, c'est vrai. On a des Cassius Belli. On n'a pas de diplomate envoyé. Bon, honnêtement, on revient d'Ecosse, toi. Parce qu'on ne s'en fout. Voilà. L'Angleterre viendrait, Utrecht viendrait. L'Ubec. Conflit commercial. Clef veut passer, parce que tu es en guerre contre la moitié du monde. Vas-y, amuse-toi. Allez-y, passez. Je ne suis pas compliqué comme mec. Parfait. T'as récupéré. Ouais, ça... Ça... Ouais. Pas grave. Par contre, on peut peut-être aller en Afrique. On peut peut-être aller en Afrique. Là, ici, on peut commencer des chartes et autres. Du coup... Non. Explorer. Là, tu vas aller dans une guerre d'Afrique. On peut construire quelque chose. Alors, des impôts à Rotel. Est-ce qu'on peut demander... Non, on ne peut rien faire pour le moment. On peut prendre néanmoins à 35. Je pense que oui, il se rapprocherait de là. Oui, on va le faire. Ça augmente en plus de ça notre innovation. On pourrait entrer dans notre âge d'or. Mais on ne va pas le faire tout de suite. Ouais, t'as déjà terminé. Hach. C'est rapide que les lumières, toi. Ouais, les Espagnols sont déjà là. Ah, on ne peut pas y aller. Il ne manquerait rien, quand même. Il ne manquerait quasiment rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ministre qui nous augmente... Portée coloniale, plus 20% ? Il serait cher, le monsieur. Mais, euh... Ouais, on va le prendre. On va voir ce que ça donne. Parce que là, maintenant, ça match. Oh non, t'es sérieux ? Une portée coloniale, oh là là... Non, c'est pas grave. Parce que là, ça passerait. Il nous faut vraiment l'autre, en fait. Ça coûte combien ? Bon, on l'aurait bientôt. Et en plus de ça, on débloquerait l'impétuosité. C'est parfait. On va peut-être gagner... Hum, 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 la moto, content. Je suis content. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on augmente quand même notre... euh, le professionnalisme. Alors, ça augmente à hauteur de combien par mois ? Ouais, ça augmente de neuf, c'est pas mal. C'est déjà terminé, toi ? Ah ouais. Tu vas... Côte orientale américaine. Merde carré, j'aimerais bien y aller quand même. Mais ultra utile, la merde carré. On peut prendre ça, donc on va le prendre tout de suite. Portée coloniale, plus 50%. Voilà. On a notre impétuosité. Impétuosité. Et là, maintenant, si on regarde juste dans le registre pour voir qui est le plus badass de tous. Voilà les ottomans. Bon, ils sont dans leur hache d'or. Ça compte qu'à moitié. Mais nous, on est déjà quasiment à 5 de morale. En France, c'est tellement scandaleux. Donc là, les Espagnols sont déjà ici. Soit. On va peut-être aller... Ah, on peut y aller. Parfait. On va envoyer un colonisateur. Donc on a une politique avec les indigènes. Ok, le mariage avec le portugais est rompu. On va peut-être le refaire. Voilà. Voilà, on en voit ici parce qu'on avait vu que ça serait une belle. parce qu'en plus de ça... Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hum, bien. Parce que là, on peut recruter des armées supplémentaires. Ah, on peut en faire deux. On peut en faire plus. Donc là, toi, t'es bien. Toi, t'es pas mal. On va t'en faire pour peut-être. Voilà, un de plus là. Ah, l'Espagne à voir a eu son héritier. Trace ta mara encore. Ok. La trêve avec les anglois, c'est quand ? Bah, de toute façon, on calme le jeu, là. Franchement, on calme vachement le jeu avec les autres. On est en train d'améliorer les relations avec tous ceux-là. Toi, eux, ils font un petit tour des alliés. Je sais pas où tu vas aller, toi. Ah, mais tu vas peut-être dépasser, c'est ça ? Ah non, c'est bon. Tu vas aller où, maintenant ? La Castille nous demande des cartes pour 10 de prestige. C'est pas mal, 10 de prestige. Mais ils ont déjà une base ici, donc on va refuser. On va peut-être pas aimer, non ? Oh, si, ça va. On peut, maintenant, prendre quelque chose d'intéressant. On va prendre les impôts, je pense. La légitimité, ça pourrait être intéressant, parce que notre... Ouais, mais après, notre roi... Parce qu'on a une revendication moyenne. Bon, il est très bien. Il est une revendication moyenne, mais ça sera pas... Ça ne sera pas encore... Ah, ça ne sera pas actif. Ça ne sera pas actif, en fait, quand notre roi... Ce roi-là montera sur le trône. Donc on va peut-être prendre soit le mercantilisme, soit les impôts. Alors, on va rester basique, les impôts. Il y a le plus de cardinal. Cardinal. On va explorer... Oui, mère des Caraïbes, vas-y. On va voir. Le royaume fantôme. Parfait. Ça veut dire que les états italiens ont fait ces sessions. Et ce qui donne... Tout ça, c'est gratuit. C'est-à-dire, l'empereur, il ne va pas arriver en mode débile. Vas-y, attaque pas mon empire. Là, c'est totalement gratuit. Ils sont alliés à Liège, à Provence. Par contre, la casting ne viendrait pas parce qu'ils aiment bien l'Elie. Ok, d'accord. Genre, t'es allié avec eux ou quasiment quoi ? Genre, tu kiffes la... Non, pas la... Les dynasties. Ouais, tu l'es... Ouais, t'as augmenté les relations il n'y a pas longtemps. Ok, d'accord. Bon, la casting ne viendrait pas. Ceci dit, on pourrait vraiment facilement... La Provence, bon ça, ça se règle en deux-deux. Ravensbourg. Ravensbourg, c'est dans ce coin-là. Ravensbourg, voilà. Portugal ne viendrait pas parce que Garmentane et le Pape accepterait, déstabiliserait parce que peut-être tu es en trêve avec eux. Non, mais tu es allié avec eux. Pourquoi ça te déstabiliserait ? Après, on peut faire une petite préparation à la guerre. Pour commencer à prendre deux, trois petites... Déjà, d'ores et... Déjà, avant de commencer quoi que ce soit, on fait un réseau d'espionnage chez eux. Ouais, déjà, ça c'est une évidence même. Donc, on calme un peu le jeu avec le tric... Non, comment ça s'appelle ? L'expansion agressive. Et ici, nous avons une colonie. Donc, on est à 35 colons par an. Est-ce qu'on peut... Risque de soulèvement indigène, on n'a pas spécialement besoin. Par contre, ici, accorder les shares de croissance coloniale plus 10, ça augmenterait de 15 de leur influence. Ils passeraient à 70. Ils ont quoi ? Faible revenu. Ils ont accordé les monopoles jusqu'en 80. Ouais, on peut faire ça. Est-ce que là... Assimilation d'indigènes, normalement, on les a. Non, on ne les a pas. Ah non, c'est ici. On pourrait le faire. Il y a des indigènes. Ouais, pas beaucoup, quand même. On est quand même à 45. Ce n'est pas trop mal. 45 qui sont dus à Compagnie du Nouveau Monde, les technologies et notre roi qui est expansionniste. Oui, désolé, je voulais vous faire passer, mais je suis allé trop vite. On peut construire des choses. Armée, je pense que ça ira pour le moment. Les impôts, ok. La prod. Vas-y, je pense qu'il y a un truc de prod. Les sangsues de Bergerac. Alors, Bergerac. Bergerac, Bergerac. Ah, d'accord, ok, dans le Périgord. Le Périgord, on avait regardé que c'était... Le Périgord, c'est ici. Hop. Alors, Périgord, ça fait de la Vinas. Non, on va plutôt faire ça. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. J'ai l'impression que les bretons, ça fait 20 siècles qu'ils sont avec leur révolte. Alors, une guerre avec les états pontificaux. Notre fidèle allié demande à ce que nous voulions en aide dans la conquête pontificale d'Arenzo contre Florence. C'est une guerre contre Ferrard et Venise. Bah, ça nous l'occupera. Il voulait prendre Ferrard, c'est ça, ici. Ok, on va accepter. Ça te fait en guerre contre qui, en fait ? Contre Florence, Venise et Ferrard. Ouais, t'as un peu peur pour toi, je comprends. Ouais. Bon bah oui, c'est le pape, on va le faire. Et on va accepter, bien sûr. Hop. On va y aller. Bien faire attention à... Père de 1 en férocité. Oui, bon, ça va pas la férocité. Donc là, on a 27 troupes. Il faut faire attention à Florence qui se balade. La Bohème est en guerre contre la Provence, Mayence, Nuremberg. Très bien. Donc on pourrait, du coup, s'il y a une guerre maintenant... On n'a pas de diplomate envoyé, certes, mais... On revient d'ici. Je vais voir ce que ça donne. Si on déclare la guerre maintenant chez eux, est-ce que la Provence viendrait avec son vassal ? La Provence ne viendrait plus et la Savoie viendrait ou pas ? Ils n'aiment pas trop Milan. Et on pourra améliorer les relations avec eux. On va le faire. Ok, nous, on va s'armer pour aller à Florence. Il faut qu'on passe obligatoire. Tu ne peux pas passer par... Ouais, on ne peut pas passer par les Alpes. Ok. Soit. Toi, tu as terminé. Tu vas continuer à explorer l'Atlantique Nord. Ouais, go. Donc là, du coup, on est en guerre contre Ferrar. Et Venise et Florence. Ok. On va aller voir Venise, déjà. T'es où ? T'es là. Waouh. Instant ! Est-ce qu'il est le patron ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on veut des provinces en Italie ? Je pense que oui. Si jamais le pape est de nature... Ouais, non. Ils veulent ça. Ils veulent aussi Coni. Ils veulent aussi... Ouais, ok. Si vous voulez, les mecs. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Par contre, là, on ne va pas se lâcher. On va... Ouais, d'accord. Ok. Moi, ce que je veux, c'est ça. Concrètement. Voilà. Comme ça, c'est un problème. Maintenant, il n'y en a plus. Je veux aussi ça. C'est ça, moi. Je veux aussi ça. Ça, c'est impériel ou pas ? Ouais, c'est impériel. Je veux une province impériale, bien sûr. Donc là, on a fait un pot stack wipe. Donc, on est en guerre contre Ferrar. On va y aller. On va aller également ici pour essayer de leur dire bonjour. Quel plaisir. Donc là, ils ont pas mal de morale. On attaque dans les montagnes, mais 4 de choc. Donc, voilà. Nous seuls. Par contre, on récupère les miettes. On va aller à Florence. Je pense qu'on va piller Florence. Parce que je pense qu'il y a quand même de la réserve à Florence. Voilà. 26. Ce qui n'est pas trop mal. Par contre, c'est un fort de niveau combien, Florence ? Il faudrait 10 personnes, mais bon, je n'ai pas envie de rester indéfiniment. On va regarder le problème de Venise, par contre. La Venise s'est cassée. Bon, tant mieux. Voilà. On va rester là. On va aller à Florence. Toi, tu as terminé ta mission. Toi, tu vas aller du coup... Côte orientale américaine. Vas-y. Mise-toi bien. Bon, Milan revendique le Charolais, d'accord ? Mais moi aussi, je peux revendiquer des trucs. Si tu revendiques des trucs, mec, mais tu n'es pas capable d'assumer après, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est une belle province. Le Hainaut, c'est pas mal. Cambrai, c'est pas mal. Mais Namur, c'est quand même mieux. C'est dans quel nœud commercial ? C'est dans notre nœud commercial. Mais nous, on veut les Flandres. Mais après, Namur, c'est pas mal. Ça fait, en plus, ça va faire du fer. Alors, là, ça ne fera que des étoffes. De toute façon, on va prendre les deux. On va prendre tout ce qu'on peut prendre chez eux. Ça, clairement, c'est indéniable. On peut prendre une tech en avance. 5 ans en avance. Ouais. 5 ans en avance, pardon. 1 an en avance. On va le faire tout de suite. Pareil pour le militaire. Le militaire, ça serait quoi ? Ça serait modif d'entretien terrestre. OK. On va le faire. Par contre, notre flotte qui est ici, on va l'envoyer maintenant explorer. Donc là, on a... Je ne peux pas explorer les côtes... Oui, les côtes orientales américaines. Vas-y. Donc là, on est en train de piller Florence comme il faut. Parfait. On ne pue rien d'atout à Florence. On peut construire des choses. On va peut-être construire une manufacture. Waouh. Ouais. C'est cher pour ce que c'est quand même. Voilà. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Friction aux frontières. Mec, je suis en guerre contre toi, quoi. Je suis en guerre contre toi. Avec toi, je veux dire. Tu ne nous aimes pas ? Ah si, tu nous aimes. Ok pour ça. Bon, toi, je pense que tu peux quand même t'entraîner. Il n'y a pas trop de sujets. Mais on terminera cette guerre au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à plus, les gens. Merci.